Bon matin tout le monde. J'espère que ça va bien aujourd'hui. Je semble avoir un petit peu de problème avec mon écran. D'habitude, je me vois. Michel, est-ce que tu me vois? Oui, oui, t'es là. Ça dit que ma caméra est allumée, mais bon, je ne le vois pas. Je vois l'écran de la présentation. Bon, bien, d'abord, ça fonctionne, c'est ce qui compte. Excellent. Alors, bon matin tout le monde et bienvenue à notre webinar ce matin pour SolidWorks. Le sujet aujourd'hui, c'est optimisation de la topologie, explorer la fabrication additive. Alors, ça fait quelques semaines maintenant qu'on est sur le sujet de la simulation, d'explorer les différents avantages que la simulation vous amène. J'en ai parlé dans différentes sessions que la simulation s'agit comme un GPS pour votre conception. C'est un petit peu un guide de route de où s'en aller. Ça vous permet de faire des décisions plus tôt que plus tard dans la conception de votre produit qui va vous amener à sauver évidemment des coûts, à refaire les choses si ce n'était pas ce que vous vouliez. Alors, il y a toutes sortes d'objectifs pour la simulation. Il y en a que c'est pour réduire le nombre de prototypes qu'ils vont faire et d'arriver à la bonne solution plus rapidement. Alors, ça en est une excellente. Ça sauve du coût et du temps. Alors, c'est doublement bon. Il y en a qui le font pour améliorer la qualité de leur produit. Évidemment, quand on fait ça, on a une meilleure assurance, une meilleure qualité, une meilleure vue des gens qui achètent le produit. Puis, ça nous permet d'être plus compétitifs. Ça nous permet aussi de réduire les coûts pour faire des réparations ou pour avoir des retours carrément de notre produit. Alors, toutes les bonnes choses. Puis, la troisième des choses qu'on explore avec la simulation, souvent, c'est d'être innovateur. Alors, comment se démarquer, comment être compétitif. Et ça demande une flexibilité. Puis, ça demande souvent des outils qui sont un petit peu spéciaux pour faire ça. Puis, on va en explorer aujourd'hui. Avant de nous lancer dans le sujet, on va explorer rapidement. Parfait. Je vais me présenter. On va commencer par ça. Je suis Joëlle Guenet. Je suis gestionnaire du territoire de l'Est du Canada chez Dassault Systèmes. Pour la division qui regroupe SolidWorks, c'est tout ce qui est la 3D Experience Works. Alors, vous en avez peut-être vu dans nos webinars. Et vous allez sûrement avoir des invitations pour en voir plus dans le futur. Alors, toutes sortes de solutions qui nous viennent de Dassault Systèmes pour les utilisateurs de SolidWorks. Alors, c'est très excitant. J'ai avec moi Michel Cloutier que je vais présenter dans quelques minutes. qui va vous passer à travers plein d'informations sur la simulation ce matin, encore une fois. Alors, pour le système qu'on utilise, alors juste pour vous donner un aperçu, si c'est la première fois que vous l'utilisez, il y a une fenêtre à la droite, le panneau, que vous pouvez fermer en tout temps en appuyant sur la flèche qui est orange. Vous êtes possiblement, par défaut, en audio, par ordinateur. Si, par hasard, ce n'est pas optimal et que vous vouliez essayer par téléphone, qui est des fois plus fiable, vous pouvez cliquer sur l'option par téléphone, puis ça va tout de suite vous donner les informations dans le panneau pour comment y accéder, donc le numéro de téléphone et le code. Alors, pas besoin de courir pour trouver ça. Il y a une section de documents que vous pouvez télécharger. Alors, vous pouvez le faire à n'importe quel moment pendant que la session est ouverte. Ça, c'est libre à vous. Puis, il y a une section de questions. Alors, un endroit où vous pouvez écrire ce qui vous chicote, ce que vous n'avez pas tout à fait compris ou qui est un peu à l'extérieur du sujet pour aller en plus de détails. Alors, n'hésitez pas. Nous, on fait ça pour vous, ces sessions-là. Alors, si ce n'est pas clair ou s'il y a d'autres choses que vous voudriez savoir sur le sujet, s'il vous plaît, n'hésitez pas à l'inscrire dans les questions. Alors, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, qui est l'optimisation de la topologie, le sujet optimisation en lui-même est très large. Il y a toutes sortes de façons d'optimiser. Puis, l'idée, c'est laisser l'outil vous guider et vous donner des options et vous donner la meilleure solution. Alors, pourquoi pas? Il y a évidemment le « j'essaye, j'essaye quelque chose d'autre, je vais essayer une autre chose, on roule la simulation ». Alors, ça, c'est la façon à la mitaine, qu'on appelle, de faire la simulation et d'essayer différentes choses. Mais il y a des outils d'optimisation qui permettent de vous amener à la solution que vous voulez en lui donnant les paramètres que vous cherchez. Alors, ça, c'est une chose. Mais l'optimisation de la topologie, c'est quelque chose qui est nouveau et ça se lit très bien avec la fabrication additive avec les imprimantes 3D qui ont fait un boom sur le marché dans les dernières années. J'espère que vous en avez une à votre disposition. Sinon, ça va peut-être vous donner des idées de ce que vous pouvez faire. Il y a évidemment des entreprises aussi qui offrent ces services-là. Mais ça vous amène aussi à des façons de fabriquer de façon traditionnelle. et Michel va passer à travers tout ça avec vous ce matin. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Michel qui est chez SolidWorks depuis 15 ans. Alors, il les a vus, les différentes façons d'optimiser, de tester, de valider tout ce qu'on peut faire et essayer pour nos produits, pour les rendre meilleurs. Et aujourd'hui, on va peut-être vous ouvrir des avenues sur des nouvelles façons. Alors, Michel, à toi la parole. Bien, merci Joël. Et puis, bien, bienvenue à tous et toutes en ce beau vendredi matin. Oui, Joël l'a parlé, la fabrication additive, c'est quelque chose d'intéressant. On le voit de plus en plus. Mais juste pour faire peut-être un petit résumé, là, parce que depuis les deux derniers mois, on est, on arrive presque au mois de juillet, là, mais au mois de mai, au mois de juin, Joël et moi, on a commencé à parler beaucoup de simulation. Donc, c'est la quatrième, là, aujourd'hui, c'est notre quatrième webinaire un peu dédié à la simulation en général. On a touché différents sujets. Si vous êtes intéressé, vous pouvez revenir sur ces sujets-là. Mais aujourd'hui, on va vraiment aller explorer l'optimisation de la topologie dans le but d'amener vers la fabrication additive. Donc, on regarde, parce qu'on peut optimiser la topologie, puis quand même utiliser ce modèle optimisé, là, ou s'en servir comme base pour faire un modèle qu'on va fabriquer de façon conventionnelle. Mais aujourd'hui, on regarde un peu plus la fabrication additive. Qu'est-ce qu'on va regarder, en fait, aujourd'hui, ensemble? On va regarder les différents types d'optimisation. Je vais faire peut-être un petit peu un recul pour montrer c'est quoi les différences, parce qu'il y a différents types d'optimisation. Joël, il a touché rapidement. On va regarder ça. On va, ensuite de ça, se consacrer vraiment sur l'étude de topologie. Ensuite de ça, on va explorer un outil que vous n'avez peut-être jamais vu encore, 3D Sculptor. Donc, on va prendre le modèle topologique optimisé et le remodéliser avec un outil cloud, 3D Sculptor. Et ensuite de ça, on va valider le modèle final optimisé. Donc, on va revenir dans la simulation pour le faire. Bon, Joël l'a mentionné un petit peu. Il y a différents types d'optimisation. Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'optimisation? En fait, j'en profite pour faire un retour sur un webinaire qu'on avait fait, wow, l'an passé, Joël, déjà, ça fait déjà un an. On avait fait un webinaire sur comment laisser Solidworks Simulation trouver le meilleur design pour vous. Puis dans ce webinaire-là, on a exploré différents types d'optimisation, même que j'ai enlevé ici, il y a même l'optimisation avec Solidworks Motion, l'optimisation dans Flow Simulation. Mais ici, quand on parle vraiment de simulation, on a différents types. Je vais faire un petit retour sur ces différents types d'optimisation qu'on peut faire dans Solidworks Simulation. En fait, quand on regarde Solidworks Simulation, il y a trois types, si on veut, d'optimisation. Il y a l'étude de conception qui est techniquement pas vraiment de l'optimisation, mais qui peut être vraiment intéressant pour générer des modèles variables très, très rapidement pour se donner une idée un peu de dans quelle direction qu'on veut aller. Si on compare ça avec l'optimisation classique, quelques petites différences au niveau des variables, comment je contrôle mes variables. Dans l'étude de conception, si je dis que je veux varier une épaisseur, entre X et Y, c'est par incrément fixe. Dans l'optimisation, dans Solidworks Simulation, ça peut être des intervalles libres, donc c'est le système qui trouve la valeur optimale. Aussi, au niveau des objectifs, on peut mettre dans l'optimisation des capteurs, comme par exemple, je ne veux pas que les contraintes de stress dépassent tant, ou je ne veux pas que le facteur de sécurité soit en deçà ou en bas d'un facteur X, Y, Z. Juste pour faire un retour, ici, je vais vous montrer le modèle optimisé, je vais le laisser rouler. Je vais utiliser la pièce, je vais vous la montrer un petit peu après. Comment qu'on fait ça, une étude d'optimisation? On commence à faire une étude de simulation classique. Ici, j'ai appliqué les forces, les contraintes, je roule la simulation pour avoir des données de base, puis je me rends compte que dans ce modèle-là, j'ai vraiment un facteur de sécurité très élevé. Le plus bas, en fait, est près de 16. Ce que ça me dit, c'est que c'est très over-designed, OK? C'est beaucoup trop solide pour qu'est-ce que j'ai vraiment besoin. Alors, dans l'étude d'optimisation, ce que je vais faire, c'est que je vais spécifier des dimensions de mon modèle, que je vais laisser le système varier. Donc, il faut vraiment que j'aille chercher des dimensions d'esquisse, des dimensions de fonction. Ici, je mets une contrainte, je dis que le facteur de sécurité ne doit pas être en bas de ça. Et c'est quoi mon but? Mon but, c'est de réduire la masse parce que c'est un équipement qui est tenu à la main. Ça vient d'une pince de désincarcération que les pompiers ont quand ils arrivent sur un accident de voiture. Donc, il y a un poids associé à ça et c'est manipulé par un homme. Donc, un homme et une femme nécessairement. Mais l'idée, c'est que quand je fais l'optimisation, je veux trouver le design optimal pour justement réduire le poids tout en étant sécuritaire et assez solide. Alors, j'ai rentré mes paramètres. Et puis, à partir de ce moment-là, je laisse, avec simulation, modifier ces paramètres-là. Donc, vous voyez, au fur et à mesure que j'avance, il y a 27 études de simulation, 27 scénarios de simulation qui sont faits. Et puis, ils roulent une simulation pour chaque scénario. Maintenant, c'est une vidéo que j'ai enregistrée plus tôt cette semaine. Je l'ai mise en vidéo parce que je l'ai accélérée un petit peu. En temps normal, tout ce processus-là de simulation dure à peu près 10-15 minutes pour faire tous les 27 scénarios. Moi, je l'ai raccourci à peu près en 3 ou 3-4 minutes juste pour montrer l'idée générale. Puis ici, on peut voir, on peut naviguer dans les différents modèles, les différentes options. On voit le modèle initial puis le modèle optimisé. Maintenant, si, en fait, je vais aller vous le montrer dans SolidWorks. Là, je m'en vais dans SolidWorks Live juste pour vous montrer le modèle qu'on voit ici. Donc, les pinces de désincarcération. Je vais aller ouvrir la pièce qu'on a étudiée en tant que telle juste pour faire un petit retour. Puis ici, on voit mes scénarios qui sont ici, que je peux naviguer. Donc, j'ai tous les scénarios qui sont ici. J'ai mon design initial qu'on voit ici. C'est celui qu'on voit à l'écran. Puis le design optimal, si je clique sur la colonne, vous allez voir la pochette, la poche à l'intérieur, le pocket, il est un peu déplacé. Donc, si je vais de un à l'autre, ça, c'est mon design initial, design optimal. Je peux aussi aller explorer chacun des designs un par un, si je veux. Donc, je pourrais aller dans chacune de ces itérations-là. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est le design optimal. Puis j'ai aussi, comme un de mes contraintes, c'était le facteur de sécurité. En fait, on va regarder le facteur de sécurité. Je vais juste l'afficher. Ici, on voit que mon design initial, son facteur de sécurité était de 17. Le facteur de sécurité le plus bas. Et puis, quand je vais dans mon modèle optimal, le facteur de sécurité est de 16. Donc, j'ai réduit le facteur de sécurité un petit peu, mais c'est encore très over-designed. C'est tout simplement ça que ça veut dire que j'ai encore trop de matière. Je pourrais optimiser ce modèle-là beaucoup plus. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour se rendre à cette étape-là? Encore une fois, je voulais juste faire un petit retour sur l'optimisation que j'appelle classique, qui se trouve à optimiser des paramètres de mon modèle. OK. Donc, puis ce module d'optimisation-là fait partie de simulation professionnelle, mais comme je le disais tantôt, ça ne fait qu'optimiser seulement des paramètres de conception existants. Donc, des dimensions d'esquisse, des dimensions de fonction, une épaisseur, etc. Puis, dans certains cas, ce qu'on est capable de trouver ou d'optimiser peut être limité. Dans des cas, on va vraiment optimiser incroyablement, mais dans d'autres cas, c'est plus difficile. Parce qu'on est tout le temps lié, entre guillemets, à nos fonctions et de la manière que le modèle a été créé, modélisé. J'ai parlé un peu du séminaire que j'avais fait l'an passé, là, où est-ce qu'on avait exploré toutes les méthodes d'optimisation. Puis, je vous donnerai le lien, là, si vous voulez le regarder, il est dans nos enregistrements sur notre channel. Puis, j'avais utilisé cette pièce-là, qui est une bielle de suspension, là, une pièce de suspension. J'avais réussi à réduire la masse de 9, presque 9,5 %. Vous allez me dire, bien, c'est déjà bien, là. Mais dans mon cas, où est-ce que, en fait, ça, c'est ma pièce. J'avais imprimé un petit modèle sur mon, justement, sur mon, je suis chanceux, j'en ai une petite imprimante 3D. Cette pièce-là, en fait, le modèle ici, là, il est imprimé en plastique, là, mais la pièce réelle est deux fois grosse, là. Je l'ai mis à l'échelle pour pouvoir la réduire, la mettre sur mon imprimante. Donc, cette pièce-là, une fois que j'ai roulé toutes mes études d'optimisation, je suis juste capable de réduire le poids de 7 %, de réduire la masse de 7 %. Donc, c'est pour ça que je dis, dans certains cas, l'optimisation va nous donner vraiment des modèles optimisés incroyables. Mais dans d'autres cas, c'est plus difficile parce que là, je me ramasse où est-ce que, bien, c'est quel paramètre de fonction que je viens modifier pour réduire la masse encore plus. Mon but, c'est de réduire la masse autant que possible. Puis, considérant que j'ai encore un facteur de sécurité de 16, ça me dit que j'ai encore beaucoup de place pour réduire cette masse-là. Maintenant, juste, en fait, encore une fois, pour faire un petit résumé, j'en ai parlé dans l'autre webinaire, encore une fois, si vous voulez le regarder, libre à vous. Les études de conception, ça fait partie de SolidWorks standard. En fait, si vous avez SolidWorks, vous pouvez faire des études de conception. La différence, c'est que si vous voulez faire des études de conception avec des résultats d'analyse, bien, ça va soit vous prendre SolidWorks Premium ou un des outils simulation. Puis ensuite de ça, si vous voulez faire de l'optimisation, comme on vient de le voir, ici, on parlait vraiment d'optimisation qui change les paramètres et qui s'ajuste. Ça va prendre simulation professionnelle, mais dans simulation professionnelle, on a aussi l'optimisation de topologie. J'en ai pas parlé encore, mais c'est là qu'on va aller, qu'on va regarder le prochain point. Donc, quand on parle d'optimisation, il y a plusieurs, il y a beaucoup de flexibilité sur qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire, même dépendamment des produits que vous avez disponibles. Il y a plusieurs façons d'utiliser, de faire de l'optimisation sur vos modèles. Maintenant, on va se concentrer sur l'étude de topologie parce que c'est vraiment, c'est le titre de notre présentation aujourd'hui, c'est l'optimisation de topologie. Puis c'est ça qui va faire le gros de notre présentation. Maintenant, c'est quoi la différence avec l'optimisation topologique versus l'optimisation classique, si on veut, c'est que l'optimisation topologique, elle est non paramétrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais une optimisation sans me soucier de la façon que la pièce a été modélisée. C'est pas grave comment les esquisses sont faites, c'est pas grave comment les fonctions sont faites, c'est pas ça que je regarde, j'ai tout simplement besoin en fait d'un espace de conception maximale. Ça ici, c'est des images justement de mon autre, je m'en vais piger dans mon armoire de pièces imprimées. Ça, c'est la pièce que j'avais utilisée quand on a fait notre webinaire l'an passé. Comme vous le voyez sur l'écran, c'est la même pièce, échelle 1 pour 1 celle-ci. Et puis, c'est une pièce pour un mécanisme pour ouvrir un capot de voiture. Et puis, bon, bien, vous voyez la pièce. Tout ce que je fais dans de la simulation ou de l'optimisation topologique, c'est que je commence avec un enveloppe, une enveloppe maximale, OK? Ça fait que je fais tout simplement concevoir et puis même, ça pourrait être une pièce qui vient d'un autre système, tout ce qu'on a besoin, c'est du volume. Je commence avec une pièce qui a un volume maximal où est-ce que j'ai besoin d'avoir mon composant. Puis ensuite de ça, j'arrive avec quelque chose qui va ressembler à ça. Donc, comme vous voyez, le modèle du haut, c'est vraiment le modèle sur lequel j'ai fait l'optimisation topologique. Ce modèle-là ne ressemble à peu près à rien à l'autre d'en bas, sauf les points de fixation que j'ai déterminés parce qu'ils étaient critiques dans mon assemblage. Mais pour ce qui est de la forme générale, ça ne ressemble vraiment à rien. Ça n'a aucune incidence de la manière que cette pièce-là a été modélisée. Tout ce que j'ai besoin, c'est d'aller chercher l'enveloppe et si on les superimpose, vous allez voir que les points de fixation vont très bien ensemble. Donc, je pourrais, si cette pièce-là l'est brisée, je pourrais l'enlever et puis mettre celle-ci à la place. L'idée, c'est qu'elle est vraiment optimisée pour les charges qu'on a appliquées sur la pièce. Maintenant, je vais aller vous montrer dans Sideworks à quoi ça ressemble et comment on fait une étude topologique. Je ferme ma webcam rapidement. Et puis, on s'en va dans Sideworks. Bon, je reviens ici dans mon modèle que j'avais tantôt. Je vais aller dans mon étude topologique qui est ici. Et puis, ici, je me suis servi de configuration pour avoir la représentation de mon modèle avec son volume, son enveloppe maximale. Alors, ici, j'ai enlevé la pochette parce que, comme je vous le disais tantôt, ce n'est pas important d'avoir la pochette. Tout ce que je veux commencer, je commence avec quoi? Avec l'enveloppe maximale. Donc, j'ai fait une configuration avec mon enveloppe maximale. Qu'est-ce que je viens faire ensuite? Bon, bien, nécessairement, j'ai appliqué le matériel. Juste un petit retour rapide sur la simulation. Ici, dans ma face cylindrique en haut, j'ai désigné ça comme étant, si on veut, une penture. Donc, la face peut avoir une rotation, mais pas de translation. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai deux contraintes ici. Puis ici, il faut comprendre, si je regarde, en fait, mon assemblage qui est celui-ci. Qui est mon assemblage complet, ma pince de désincarcération. Bien, la pince, il faut qu'elle soit capable d'ouvrir et pousser pour ouvrir, par exemple, une portière. Mais on peut remplacer les embouts par des embouts qui vont couper. Comme, par exemple, si on veut couper le toit, par exemple, d'une voiture ou un montant de porte. Donc, j'ai deux forces. Elle a besoin de fonctionner autant forcée pour ouvrir, puis forcée pour fermer. Bien, c'est pour ça que dans ma simulation que j'ai faite ici, je reviens dans mon étude topologique, c'est pour ça que j'ai deux contraintes fixes. Il y en a une qui est sur la face supérieure de ma pince, puis il y en a un autre qui est sur la face inférieure de ma pince. C'est toutes les deux la même force. En fait, ce n'est pas une force, je l'ai juste fixée. La force, elle est appliquée dans le trou ici cylindrique qui se trouve à l'aide juste là. Alors ici, je peux venir l'éditer. En fait, juste pour régler ici, j'applique la force dans les deux trous qui sont ici. Même chose pour, ici j'ouvre, parce que si vous voyez un peu, là je veux revenir, vous voyez un peu la direction des flèches. Donc, une des forces applique pour ouvrir, puis l'autre des forces applique la même charge, mais pour fermer sur les deux faces qui sont ici. Donc, on voit ici la direction des flèches qui change de l'un vers l'autre. Donc, on se sert de ça pour ouvrir et pour fermer. Maintenant, une fois que c'est fait, je viens définir c'est quoi les contraintes et le but. Bien, le but ici, c'est de réduire ma masse et avoir la plus grande rigidité pour, avec un ratio du poids. Donc, puis j'essaie de réduire la masse le plus possible. Je vise 50%, ce qui est énorme. Ensuite de ça, c'est quoi mon facteur de sécurité? Bien, moi, je dis que oui, je veux réduire la masse, mais je ne veux jamais aller en bas d'un facteur de sécurité d'ici de 1.25. Donc, ça, c'est vraiment mon minimum. Puis ensuite de ça, je vais définir des contrôles. Ce que ça veut dire comme contrôle, c'est que, bien oui, je veux que le logiciel trouve la meilleure forme possible, mais je veux juste rallumer ma webcam rapidement. Mais cette pièce-là, même si elle modifie la forme, il faut que je m'assure qu'elle va encore fonctionner dans mon assemblage. Puis vous voyez ici, là, j'ai un, deux trous, j'en ai quatre au total. Donc, ces trous-là sont critiques parce que j'ai des pins qui vont à l'intérieur. Les faces supérieures puis inférieures ici aussi sont critiques parce que j'ai des embouts. Si vous vous rappelez, je pourrais vous le remontrer, là, mais il y a des embouts qui viennent se glisser ici. Puis ici aussi, là, on le voit un petit peu, là, j'espère que vous le voyez bien à l'écran. J'ai une fente ici parce qu'il y a une tige qui vient ici se connecter. Donc, il y a des fonctions critiques ou des fonctions de fabrication critiques que je ne peux pas modifier. Le trou, il faut qu'il reste rond parce que c'est une pin qui va là, etc. Donc, ce que je viens faire ici dans le logiciel, c'est que je viens dire, OK, tu peux faire ce que tu veux un peu avec la forme, mais ces endroits-là, il faut que ça reste tel quel, il faut que ça reste géométriquement intact, si on veut, parce que j'ai besoin d'aller me connecter sur ces endroits-là. Alors, une fois que j'ai défini mes endroits où est-ce que je viens préserver, je roule la simulation et qu'est-ce que ça va me donner comme résultat? On va aller regarder les résultats. Ça va venir me donner quelque chose qui va ressembler à ça, OK? Qu'est-ce que c'est cette espèce de modèle-là? En fait, ici, c'est une représentation graphique qui me montre, en fait, en jaune, c'est le matériel qui doit rester. Puis comme vous voyez, les contrôles de fabrication, où est-ce que j'ai les points, où est-ce que j'ai des pins qui viennent se connecter, sont intacts. C'est vraiment des belles faces circulaires. Mais pour ce qui est du reste, les zones qui s'en vont en bleu vers le mauve, on voit qu'on enlève du matériel. Donc, comme on peut le voir ici, on va enlever le matériel qu'on n'a pas besoin et on laisse le matériel nécessaire. Maintenant, je peux aller aussi regarder ce modèle-là. Puis ici, j'ai un petit slider. Donc, je peux le mettre. Si je veux enlever encore plus de matériel, je le glisse à droite. Là, ça va prendre quelques secondes. Le graphique se met à jour. Comme vous voyez, j'enlève. Plus que je glisse ma barre ici à droite, plus que j'enlève du matériel. Et puis, dans le panneau, ici, on est capable de voir, selon nos modifications, c'est quoi le poids calculé, puis c'est quoi la masse que j'enlève au fur et à mesure. Bon, je vais le remettre sur les paramètres par défaut, qui est à peu près, on essayait d'enlever à peu près 50%. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi à partir d'ici? C'est de créer ce qu'on appelle un maillage list. Ici, c'est juste une représentation graphique pour le moment. Mais quand je viens cliquer sur créer un maillage list, je suis en train de créer ce type de géométrie. OK? Et puis, à partir de ce moment-là, je peux sauvegarder cette géométrie-là comme étant une configuration de mon modèle existant ou tout simplement une pièce complètement différente. Alors, ça donne vraiment un modèle, un beau modèle intéressant. Comme je disais tantôt, je pourrais tout simplement cliquer sur OK, venir dans mes résultats, bouton de droite. Je veux exporter le maillage list. Ici, je vais le mettre dans une nouvelle pièce, c'est-à-dire. Mais comme vous pouvez le voir, je peux le sauvegarder dans la même, comme étant une configuration. Alors, je le sauvegarde. Ça prend quelques secondes à sauvegarder. Et puis, si on va ouvrir... Mes pièces. C'est cette pièce-ci. Donc, j'ouvre ma pièce que je viens de sauvegarder, mon maillage lisse. Je l'ouvre à l'intérieur de SolidWorks et puis ça me donne ce résultat-là. Maintenant, vous voyez que c'est vraiment une pièce... Premièrement, ce n'est pas un solide, c'est un maillage. Donc, ça se rapproche beaucoup d'un STL. En fait, c'est à peu près ça. Mais comme vous voyez, il y a vraiment des formes un petit peu... Des fois, on voit ici des formes un petit peu rugueuses, etc. Maintenant, ça serait juste pour une pièce de remplacement. J'ai besoin de... La pièce originale... Oups! La pièce originale, elle a cassé. J'ai besoin d'une pièce de remplacement rapide. Je pourrais, en fait, prendre la pièce qu'on voit à l'écran, l'envoyer directement sur une imprimante 3D puis l'imprimer telle qu'elle. Il n'y aurait pas de problème. Donc, je voulais vous montrer un petit peu comment on est capable de faire toutes ces optimisations-là. Donc, si je fais un retour, comme je disais tantôt, les études de conception, l'optimisation, on voit un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire. Quand on parle d'optimisation topologique, on va plus loin que ça. On va vraiment optimiser la forme de la pièce versus optimiser les paramètres de conception de la pièce. Nuance. Au niveau des objectifs, bon, vous l'avez vu, moi, j'ai utilisé le facteur, je vais avoir la raideur maximale ou optimale versus le poids, un ratio. Mais ça pourrait être tout simplement, je veux réduire le poids au maximum ou je veux minimiser les déplacements. Puis ensuite de ça, pour les contrôles de fabrication, dans le but, encore une fois, dans le but d'aller vers la fabrication, la fabrication additive, les contrôles de fabrication sont plus ou moins importants parce qu'en impression 3D, on peut faire des formes vraiment complexes. Mais si on veut seulement utiliser l'optimisation pour aller vers une fabrication plus classique, on a des contrôles de fabrication, justement. Comme par exemple, préserver, on a utilisé préserver des régions parce qu'il y avait même, si on veut aller vers la fabrication additive, il faut que je me connecte à certains endroits. mais si on pense le faire par moulage, j'aurais pu mettre des contrôles de moulage, contrôles d'épaisseur, ça aussi, en fait, contrôles d'épaisseur pourraient être utiles même pour l'impression 3D, mais aussi des contrôles de symétrie, ce qui pourrait être important, même dans ce cas-là, parce que c'est la même pièce que j'utilise, j'en ai deux dans mon assemblage, il y en a une qui est à droite, une qui est à gauche. Donc, ça serait logique d'utiliser un contrôle de symétrie. Donc, il y a des contrôles qu'on peut ajouter aussi dans l'optimisation topologique, ce qui rend ça vraiment intéressant. Maintenant, je reviens, l'optimisation topologique, ce qui est merveilleux, c'est qu'on trouve la forme idéale indépendamment de la manière que le modèle est fait, indépendamment de la manière que le modèle est modélisé. Tout ce que j'ai besoin, c'est son enveloppe qui est le point de départ, et puis on laisse le logiciel trouver la forme optimale. Maintenant, je l'ai dit tantôt, je pourrais prendre le modèle avec le maillage lisse, l'envoyer dans mon imprimante, et puis ça serait, ça se terminerait là. En fait, je vais juste ramasser, ma pièce est tombée à terre, je m'excuse. Mais je reviens à ma pièce que j'avais utilisée, que je vous avais montrée tantôt. C'est peut-être dur de la voir à l'écran, mais il y a vraiment des formes qui ne sont pas, peut-être pas idéales. Maintenant, comme je disais tantôt, si je veux juste le prendre, remplacer, et je mets ça dans l'imprimante, c'est terminé. Mais si je veux me servir de l'optimisation topologique pour reconcevoir ou concevoir quelque chose que je vais réutiliser et réutiliser, je vais vouloir le modéliser de façon à ce que je puisse le modifier, que je puisse faire des touch-ups, si on veut, parce que ça, cette pièce-là, c'est un maillage, c'est très, très, très difficile à venir faire des modifications dessus. Alors, souvent, ce qu'on va voir dans ce type de processus-là, c'est qu'on prend le modèle de topologie optimisée et on s'en sert comme guide pour reconcevoir la pièce de façon optimale. Alors, pour faire ça, je vais utiliser un logiciel, peut-être que vous n'avez pas encore vu, qui s'appelle, en fait, c'est une des applications qui est sur la plateforme 3D Experience, qui s'appelle 3D Sculptor. Maintenant, 3D Sculptor, qu'est-ce que c'est? On va l'utiliser pour remodéliser cette pièce-là de façon à ce qu'on puisse la modifier, puis je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, mais le principe de base de 3D Sculptor, c'est qu'il est très différent de ce Edworks et des autres logiciels paramétriques, c'est que c'est un modélisateur par subdivision, dans le jargon, on appelle ça du Sub-D Modeling, qui est basé, en plus, qui est basé sur le cloud. Ce que ça veut dire, c'est que je peux modéliser une pièce sans avoir ce Edworks installé nécessairement. Je le fais, en fait, directement dans un navigateur web. Moi, j'utilise Chrome. Je le fais directement dans Chrome. Je n'ai pas besoin de rien installer. J'ai un petit Chromebook en bas qui vaut 200-300 dollars. Super cheap. Puis, je suis capable de modéliser des trucs dedans. Je pourrais le faire sur une tablette. Je pourrais le faire sur n'importe quel appareil mobile connecté à Internet. C'est la beauté de la chose. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment 3D Sculptor fonctionne. Maintenant, c'est une vidéo, mais je vais vous montrer le modèle résultat à la fin. Je le fais juste en vidéo parce que le processus complet pour remodéliser, en fait, cette pièce-là, vous venez au résultat qui va ressembler. Tantôt, ça va ressembler à ça. Avec des belles formes. Ça prend à peu près 15-20 minutes. Donc, je vais l'accélérer un petit peu, mais je vais le commenter pendant qu'on va regarder ça ensemble. Alors, de la manière que ça fonctionne, dans 3D Sculptor, comme je disais tantôt, c'est un modélisateur directement sur Internet. Je suis dans un navigateur web. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai importé le modèle que j'avais, mon maillage lisse, qui est le résultat de simulation. Maintenant, dans le 3D Sculptor, la méthodologie est très différente. On commence avec des formes primitives et puis on vient tout simplement tirer, pousser du push and pull comme si c'était de la plasticine. Et puis, on ajuste notre forme. Donc, j'insère la première forme qui est cette espèce de cube. Je vais insérer un trou à l'intérieur. Vous voyez aussi les lignes, ce qu'on appelle les loupes, dans le jargon. Pour mieux contrôler, je peux aussi venir ajouter des loupes pour me permettre de vraiment contrôler mon modèle et puis le modéliser, y donner la forme. Donc, vous voyez, je n'ai pas d'esquisse, je n'ai pas de fonction à faire. Je peux sélectionner mes points de contrôle avec des fenêtres. Je les déplace, je les mets à l'échelle. Je peux même prendre ce qu'on appelle le petit manipulateur qu'on appelle le robot. Je le prends, je mets toutes ces formes-là à angle. Maintenant, pendant que vous regardez ça, posez-vous la question, comment vous le feriez dans SolidWorks? Comment vous feriez ce type d'opération-là dans SolidWorks? Alors, comme vous voyez, je suis capable de prendre aussi les faces, donc quand je fais des sélections fenêtres, je sélectionne les points que je suis capable de déplacer, mais je peux aussi sélectionner des faces que je suis capable de déplacer, puis on voit à l'arrière, j'ai tout le temps mon modèle optimisé, je m'en sers comme guide, un peu comme une image 3D, puis je me sers de ça pour modéliser. J'ai besoin de créer un petit peu comme ce pont-là, qui vient rejoindre les deux parties. Je l'ajoute, je viens ajouter des courbes pour contrôler, contrôle-select pour sélectionner des faces dans les deux côtés et je le mets à l'échelle, je le mets un petit peu plus large, je peux aussi mettre un petit peu de transparence, ce qui me permet un peu de travailler plus facilement directement en regardant le modèle, ma référence, qui vient encore une fois de simulation, et puis je vais tout simplement tirer sur ces points de contrôle-là pour arriver à la forme qui m'intéresse. Encore une fois, j'ajoute des points de contrôle, je peux sélectionner la boucle aussi, changer la dimension ou mettre à l'échelle, je peux subdiviser des faces, si je veux avoir un contrôle sur une plus petite surface, je peux la subdiviser ici, bon, puis je viens l'enlever, je viens ajuster la largeur aussi, pas la largeur, la profondeur et l'échelle. On va l'amincir un petit peu, si on va sur la vue de dessus, je veux la rapetisser un petit peu, donc je la sélectionne, je la mets à l'échelle, je sélectionne juste la partie du bout, je la rapetisse encore une fois, j'ai besoin d'ajouter encore une fois quelques ponts, si on veut, pour rejoindre les deux parties, donc je remodélise tout ça, mais directement dans mon interface, encore une fois, directement sur le web, je viens subdiviser ces deux faces-là pour créer encore une fois le pont qui existe entre les deux, encore une fois, je me sers tout le temps de la référence qui vient de SolidWorks Simulation et je remodélise cette pièce-là pour arriver le plus près possible, mais comme vous voyez, c'est facilement éditable, c'est ça la beauté de 3D Sculptor, c'est la facilité de modéliser des pièces de géométrie complexe comme ceux-ci. Dans SolidWorks, il n'y a vraiment rien qui s'approche à ça, on pourrait utiliser des splines, des surfaces, mais ce serait beaucoup de travail. Ici, je fais tout simplement sélectionner les points, je les modifie, je tire dessus pour arriver à la forme la plus près possible de ce que je veux avoir. Maintenant aussi, ce qu'on va voir, c'est qu'on a aussi des contrôles de symétrie. J'ai parlé de la symétrie tantôt, je voulais que ce soit une pièce symétrique. Donc, quand vous voyez un petit peu la ligne verte qui représente le plan de symétrie, maintenant, ce que je viens faire, c'est que quand je vais modifier quelque chose sur un des côtés, ça va se modifier automatiquement sur les deux côtés pour m'assurer justement que je garde cette symétrie-là. Et puis, je viens ajuster encore une fois le modèle le plus près possible de mon résultat de simulation pour avoir une forme générale qui va ressembler à ça une fois terminé. Bon, je vous ai montré la vidéo la vidéo, je l'ai raccourci à peu près en cinq minutes. Le processus total dure à peu près une vingtaine de minutes, 15-20 minutes pour quelqu'un qui est habitué. Je vais vous montrer le résultat. Là, je reviens ici sur… Là, c'est moi qui contrôle juste pour vous assurer. Puis ici, ça, c'est le résultat un petit peu obtenu. Je suis dans 3D Sculptor, l'application s'appelle X-Shape. Comme vous pouvez voir ici, j'ai en arrière-plan mon modèle que j'ai sauvegardé une fois l'étude de topologie faite. Et puis, en dessous de ça, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que par-dessous, on a travaillé, on a créé cette forme-là. Je vais aller l'ouvrir. Comme vous voyez ici, ça, c'est mon modèle directement issu de 3D Sculptor. Donc, vous pouvez voir le modèle optimisé. On va faire des modifications dessus tantôt. Mais juste pour vous montrer que ce modèle optimisé-là, ce qui est intéressant, c'est que je peux aussi le prendre puis l'insérer directement dans SolidWorks. Si j'ai besoin de faire ça dans SolidWorks, je veux tout simplement faire un drag and drop à partir de mon à partir de mon document, à partir de Chrome. Et puis, j'ai ce modèle-là maintenant dans mon SolidWorks classique. Ce qui est intéressant puis pourquoi on passe à travers le fait de faire cette modification-là ou de remodéliser, c'est que si je reviens ici dans mon modèle et puis je vais me faire une... En fait, je vais me créer une nouvelle révision. Puis je vais appeler Modif 1. Je suis en manque d'inspiration. Alors, je vais me créer une nouvelle révision de cette forme-là. Je vais ouvrir la nouvelle révision nécessairement parce que je veux faire des modifications dessus. On voit à droite ici un peu l'historique de mes révisions. J'ai le modèle original, le modèle qui est ici. Maintenant, je veux faire des modifications. Puis ça ici, je vous assure, ce n'est pas une vidéo, c'est moi qui vais les faire. Je viens chercher dans mes fonctions. Je veux peut-être, par exemple, je vais aller sur la vue ici de face. je veux amincir la section ici qu'on voit. Alors, comme je disais tantôt, ce n'est pas compliqué. Je fais tout simplement une sélection fan-out, comme ça. J'ai mon petit robot qui apparaît. Qu'est-ce que je veux faire avec? Je peux tout simplement sélectionner et puis, je veux l'amincir, l'amener comme ça. Je voudrais peut-être faire la même chose ici pour la section qui est ici. Je la sélectionne, je viens chercher le point, je l'amincis. Voilà. Encore une fois, ici, il y a comme une sorte de boss que je n'aime pas vraiment. Je voudrais aller enlever cette boss-là. Je vais faire tout simplement un delete face. Donc, je vais effacer les faces que je ne suis pas intéressé d'avoir. Comme vous voyez, j'ai l'option symétrique qui est ouverte. Donc, c'est pour ça que les faces sont effacées sur les deux côtés en même temps. Donc, j'enlève toutes les faces qui ne m'intéressent pas. La dernière, ça va être celle-ci. J'ai besoin, par exemple, de boucher ce trou-là nécessairement. Je veux juste cliquer sur OK. Je viens ici dans ma fonction. Je viens chercher la loupe. Je clique OK. Puis, ce n'est pas plus compliqué que ça. Encore une fois, même si on voudrait faire des modifications, même peut-être mineures dans SolidWorks, sur un modèle SolidWorks, ça pourrait être beaucoup plus compliqué que ça. Ce qui est intéressant de 3D Sculptor, c'est que tout a une courbure continue. Ce que ça veut dire, je vais sauvegarder ça puis on va aller voir le résultat mis à jour dans SolidWorks. Donc, je reviens dans SolidWorks. À partir de mon connecteur, ici, je vais tout simplement mettre à jour. Il va m'avertir qu'il y a une nouvelle version disponible. Je vais dire OK puis je veux remplacer par la nouvelle révision. Présentement, je travaillais, c'était ma révision A qui était mon modèle initial. Alors, je vais tout simplement dire oui, j'aimerais ça le remplacer par la révision B, celle que j'ai créée tantôt. Je clique OK et puis ça prend quelques secondes et puis on met à jour le modèle dans SolidWorks le temps que, il faut se rappeler que les données sont sauvegardées sur le cloud quand j'utilise 3D Sculptor. Donc, il y a besoin de télécharger les données puis ensuite de ça, SolidWorks, lui, va les ouvrir. Comme je disais tantôt, ça prend quelques secondes et puis une fois que c'est fait, on a le résultat mis à jour directement dans SolidWorks. Et voilà. Vous voyez, ça c'est mon résultat mis à jour. Comme je disais tantôt, ce qui est intéressant, c'est que si je mets les courbures, les zébrures, on voit que c'est un modèle avec toutes des faces qui ont des courbures continues. donc c'est quelque chose qui est très doux si on veut. Il n'y a pas d'arrêt de vivre. C'est vraiment un modèle optimisé puis je l'ai remodélisé selon les résultats de simulation. Donc, je m'assure que j'ai du matériel ou est-ce que j'ai besoin d'avoir du matériel. Donc, l'idée avec 3D Sculptor, c'est que je peux récupérer les résultats de simulation où est-ce que j'avais mon maillage list. Vous vous rappelez, j'ai fait la simulation de l'étude de topologie pour trouver la forme idéale. La forme idéale, je l'ai sauvegardée, je l'ai amenée dans 3D Sculptor. Je m'en suis servi un peu comme une image 3D puis où est-ce que j'ai calqué par-dessus avec 3D Sculptor pour arriver avec, à créer ces formes organiques-là qui sont, puis ces surfaces complexes-là, mais de manière facile. Comme je disais tantôt, recréer ce modèle-là dans 3D Sculptor prend à peu près une quinzaine, vingtaine de minutes pour quelqu'un qui est familier. Donc, c'est quelque chose de très, très rapide et très puissant. Sauf que je n'ai pas complètement terminé mon processus parce que j'ai fait la forme optimisée, mais maintenant, je veux revalider que la forme optimisée, elle est quand même bonne. C'est la bonne forme optimisée. Puis aussi, vous allez remarquer la forme optimisée, je ne peux pas m'en servir telle qu'elle. Ça ici, c'est notre résultat final vers quoi on va s'en aller. On peut reconnaître un petit peu quand on regarde la pièce, on peut reconnaître la forme, mais j'ai mes trous de fixation, on n'a pas oublié ça avec les pins. J'ai mes faces ici qui sont lisses, qui se doivent d'être droites parce que j'ai des embouts qui viennent se connecter. j'ai aussi la slot ici. Si on prend les deux modèles, modèle original, vous voyez, j'ai des slots. Donc, il faut que je m'assure que oui, je vais designer un modèle optimisé, celui d'en haut, mais il faut que je m'assure que je sois capable de l'interchanger avec le modèle d'en bas. Donc, on va prendre la forme optimisée et puis je vais vous montrer dans Solidworks comment on peut la récupérer dans Solidworks, ajouter les points de montage, les fonctions critiques à mon montage puis ensuite de ça, on va la simuler. Donc, je reviens dans Solidworks cette fois-ci. Je vais revenir en fait sur la pièce que j'avais à l'origine qui se trouve à date celle-ci. Et puis, on va aller dans la configuration X-shape puis je vais vous montrer, on ne le fera pas tous ensemble, mais je vais vous montrer ce qui a été fait. En fait, si je regarde dans l'arbre puis je vais vous demander un petit peu de suivre l'arbre de création, jusqu'ici, ça ici, ça se trouve à date mon modèle original, je vais juste le montrer. Mon enveloppe, vous vous rappelez au début, j'ai dit on part d'un enveloppe limite. Ça, c'est mon enveloppe limite. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai venu insérer le modèle X-shape que j'ai créé dans X-shape. Pourquoi je l'ai inséré dans la même pièce? Parce que j'ai besoin de remodéliser certaines affaires, mais je veux me servir des références par rapport à la pièce originale. Je vais venir la cacher justement, ça c'est mon modèle X-shape, mais bon, on l'a vu, j'ai besoin de créer mes points de montage, etc. Alors, qu'est-ce que je viens faire? Je viens tout simplement remodéliser en me servant de la pièce originale. Je vais copier mes trous, je vais les remodéliser pour arriver un petit peu à une forme qui va ressembler à celle-ci. Donc, plus que j'avance dans les fonctions, vous voyez, plus que j'ajoute la forme extérieure qui est critique, on reconnaît les faces extérieures, ça c'est des points critiques, on commence à reconnaître les trous. Donc, ici, c'est tout simplement deux solides que je travaille un sur l'autre pour créer ces points de montage-là. Et puis, rendu ici, je fais une opération boolean, donc je viens les combiner et puis je viens commencer aussi à ajouter des filets. Donc, blender, si on veut, les deux modèles ensemble. Vous voyez ici la fonction filet où est-ce que là ici, je commence à venir ajouter ces fonctions-là pour arriver à la fin, ici j'ai un autre filet qui a été ajouté ici, pour arriver à la fin à quelque chose qui va ressembler à ça, où est-ce que je vais avoir, en fait, c'est un peu comme une conception hybride, j'ai le modèle qui vient de 3D Sculptor avec des fonctions très classiques paramétriques qui sont ajoutées par-dessus et puis à partir de ce moment-là, bien là, je peux venir simuler ça puis on va le faire, je vais juste vérifier, j'ai mes, en fait, ce que je pourrais faire, je pourrais prendre la même étude que j'avais ici originalement, ça ici, c'était mon étude avec la pièce, cette pièce-ci, ce que je vais faire, je vais copier cette étude-là puis je vais me servir de la configuration X-Shape, donc que j'ai nommée X-Shape qui est l'application pour faire le modèle, je clique OK. Pourquoi je fais ça? Facile, je le fais tout simplement pour pouvoir avoir à refaire tout mon setup de simulation. Comme vous allez voir, quand j'ai copié la simulation, les matériaux ont été copiés. Ici, j'ai une petite surface que je n'aurais pas de besoin, ça se trouve d'être la surface que j'ai utilisée pour faire la découpe de mon, la slot, si on veut, à l'intérieur. Je n'ai pas besoin de ça dans ma simulation, mais si vous allez remarquer que toutes les contraintes ont été copiées, ici, ma peinture, si on veut, j'ai la force ou la face qui est fixée, j'ai ma force qui est ici, qui, elle aussi, a été copiée directement sur la face, ici, sur les deux faces, on va venir l'ajuster, je clique OK et puis une fois que j'ai terminé, je pourrais tout simplement rouler ma simulation avec le modèle optimisé. On va lui donner quelques secondes, ce n'est pas très long et puis j'ai mon modèle optimisé qui va ressembler à ça. Je pourrais simuler nécessairement, j'aime bien animer aussi, ça me donne tout le temps un bon visuel par rapport à mes forces, voir si j'ai appliqué mes forces dans la bonne direction. Donc, si on voit les contraintes qui sont appliquées sur le modèle, si on se rappelle, un des points critiques, c'était le facteur de sécurité. J'ai encore un facteur de sécurité de 11 puis je pourrais même venir comparer mes résultats. Quelque chose que j'aime bien aussi tout le temps montrer, c'est de venir comparer les résultats par rapport à mes résultats que j'avais ici. Donc, si je mets cette simulation-là à jour, on va juste la mettre à jour rapidement. Encore une fois, ça ne sera pas long. Ça, c'est ma pièce d'origine avec la slot. Si on veut qu'on a utilisé l'optimisation dessus et puis, je pourrais venir comparer les deux types d'analyse. Comme par exemple, je pourrais comparer le stress de mes deux analyses, une sur l'autre. Ça donne vraiment un beau visuel. Maintenant, j'aime ça. Une des choses que je remarque tout de suite, c'est quand je regarde les contraintes dans le modèle, vous voyez comment la pièce en haut, les contraintes sont vraiment concentrées juste à un endroit. Je regarde la pièce en bas et les contraintes sont beaucoup mieux distribuées. Tout de suite, ça me dit que j'utilise le matériel un peu mieux dans cette pièce-là. Aussi, on peut comparer le facteur de sécurité qui était une des choses qui était critique dans les deux cas. Donc, je veux simplement montrer les deux facteurs de sécurité pour mes deux composants. Le facteur de sécurité en haut est de size, le facteur de sécurité en bas est de 11 qui est encore une fois même là très sécuritaire et qui je sais qui va faire le travail dans mon assemblage. Maintenant, parlant d'assemblage, si je voudrais, comme j'ai utilisé des configurations, je pourrais revenir dans mon assemblage pour m'assurer que tout fonctionne bien. Je pourrais tout simplement venir sélectionner ma pièce, la remplacer par le modèle optimisé dans mon assemblage et puis ça ressemblerait à ça. Donc, vraiment, juste une méthodologie de travail qui est assez différente. On n'est pas habitué à faire, à voir travailler dans cette façon-là, mais c'est ça qui est intéressant de l'optimisation de topologie, c'est qu'on travaille vraiment sur les modèles, sur la géométrie qui est optimisée. Maintenant, juste pour faire un retour, vous rappelez, l'idée générale, c'était de prendre cette pièce-là puis essayer de l'alléger le plus possible mais sans jamais avoir un facteur de sécurité plus bas que je pense 1.25 qu'on avait dit. Avec l'optimisation classique, standard, j'ai réduit la masse de 7%, puis je passais d'un facteur de sécurité de 15 à peu près à 14.8, donc c'est négligeable ce que j'ai, mais c'est négligeable aussi, j'ai juste perdu la masse de 7%. Où est-ce que l'étude topologique ou l'optimisation de topologie est vraiment intéressante, c'est qu'une fois que j'ai pris mon résultat d'étude topologique, j'ai été dans HackShape pour pouvoir le modifier et puis aussi pour pouvoir faire des ajustements si j'ai besoin. Je l'ai ramené dans ce réseau de simulation pour refaire la simulation pour valider les résultats. J'ai quand même réduit la masse de ces deux pièces-là de presque du quart, 22% dans ce cas-là. Puis le facteur de sécurité est encore autour de 13 ou 14. Donc, je pense que c'est assez éloquent ce que l'addition, l'impression additive peut faire, mais aussi l'idée d'utiliser la topologie comme une référence pour redesigner des pièces avec cette forme-là. Donc, c'est vraiment, je pense que ça parle, les chiffres parlent d'eux-mêmes, réduire le poids de 22% sur une pièce qui est comme ça. Puis, avec un effet négligeable sur la solidité structurelle de la pièce, c'est vraiment, à mon avis, c'est quelque chose qui est fantastique. Donc, juste pour résumer rapidement ce qu'on a vu, on approche de l'heure. Ce qui est intéressant avec 3D Sculpture qui me permet de faire ces formes géométriques-là très complexes, mais en a rien de temps, c'est qu'il y a de l'interopérabilité avec ce Redworks. Je peux le prendre, je peux l'amener dans ce Redworks, je peux remodéliser par-dessus comme on a fait ici avec les points de fixation, les trous pour les pins, etc. Si je fais des modifications dans X-Shape, je peux redescendre ces modifications-là dans ce Redworks et puis tout simplement mettre le modèle à jour. Donc, on a vu un paquet de choses aujourd'hui, on a regardé tous les choix, la flexibilité dans les choix d'optimisation. On a trouvé la forme idéale en utilisant simulation et l'étude topologique. On a recréé le modèle pour qu'on puisse le modifier, mais pour avoir un modèle entre guillemets plus propre que juste le maillage qui vient de simulation. Et puis, on a vu comment travailler avec X-Shape et avec Solidworks, comment on peut passer d'un à l'autre. J'en termine, je vais laisser Joël revenir tranquillement. Joël, je n'ai pas vu de questions apparaître, mais je mets la slide là quand même juste pour parler des prochains webinaires qu'on va faire. L'été, c'est plus tranquille, on en fait un au mois de juillet, on en fait un au mois d'août. Au mois de juillet, on va parler de gestion de données avancées avec Solidworks Manage. Et puis, si vous êtes curieux, un peu plus curieux sur justement 3D Sculptor que je vous ai montré aujourd'hui, on va en parler au mois d'août. Donc, au mois d'août, on va parler de les outils de conception sur le cloud. Puis, X-Shape ou 3D Sculptor fera partie d'un de ceux-là. Joël? Voilà. Alors, merci, Michel. Bon, vous avez eu un petit aperçu de choses qui viennent de la 3D Expérience. Évidemment, vous n'allez pas venir attendre au mois d'août si ça vous intéresse d'en voir plus. Vous pouvez aller au site web, il y a plein d'informations, il y a plein d'outils qui sont là pour vous en parler plus de ce que vous avez vu aujourd'hui ou d'autres choses qui pourraient vous intéresser. Évidemment, vos revendeurs sont là comme ressources exceptionnelles aussi pour venir vous présenter ça et discuter de plus important avec vous de comment ces choses-ci pourraient vous aider, vous en particulier, dans votre entreprise et non le générique que nous, on présente dans ce qu'il y a. Joël, peux-tu placer ton micro en t'entend de loin un petit peu? Oui, je l'ai descendu. C'est vrai, excusez. Bon, les petites choses qu'on fait pendant les pauses quand moi, je ne parle pas. Alors, voilà. Alors, désolé pour ça. Au moins, je me vois maintenant. Alors, ça, c'est déjà un petit peu plus facile. que tantôt. Mais alors, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez nous rejoindre, nous. Vous avez souvent nos courriels soit par avoir reçu des invitations ou le GoToWebinar de Michel. Donc, vous avez déjà nos coordonnées. Alors, ça nous ferait plaisir de discuter avec vous en particulier comment les choses s'adapteraient à votre entreprise. Vos revendeurs sont là aussi pour vous aider avec toutes ces discussions-là et ces explorations-là. Alors, n'hésitez pas et on espère vous revoir dans nos prochains webinaires qui s'en viennent. SolarWorks Manage et les outils de conception dans la 3D expérience. Avec ça, on vous remercie d'avoir passé l'heure avec nous ce matin. On vous souhaite un super été puis une bonne fin de journée. Merci tout le monde. Merci, Michel. Bye. Merci. Au revoir. Au revoir.